Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon défi des 100 jours ! Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avant d'aller à un stage sur la loi de l'attraction et la vidéo d'aujourd'hui elle va vous réciter un petit texte que j'affectionne particulièrement et que j'avais prévu de lire à un événement hier et puis finalement j'ai pas pu y aller. Donc du coup je me suis dit, c'est dommage, j'ai travaillé ça et puis personne peut en profiter. Et bien si, je vais vous le faire dans la vidéo. Donc certains doivent le connaître, je vous dirai après. Et donc voilà ce que ça dit. Notre peur la plus profonde n'est pas la peur de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non notre ombre qui nous effraie le plus. On pourrait s'interroger, mais qui suis-je moi pour être brillante, merveilleuse, talentueuse, magnifique ? Mais en fait, pourquoi ne le seriez-vous pas ? Vous rendre petit n'aide pas le monde. Il n'y a rien de bon dans le fait de se réduire pour éviter que les autres se sentent insécurisés en notre présence. Nous sommes nés. Nous sommes nés pour manifester la lumière qui est en nous. Elle n'est pas chez quelques-uns, elle est en chacun d'entre nous. Et au fur et à mesure que nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons aux autres inconsciemment la permission d'en faire de même. Et comme nous sommes alors libérés de nos peurs, notre simple présence rend automatiquement les autres libres. Voilà, ce texte, c'est un texte qui est à tort attribué assez souvent à Nelson Mandela parce qu'il l'a repris dans son discours d'investiture à la présidence d'Afrique du Sud, 94 je crois. Et en fait, c'est un texte qui a été écrit par Marianne Williamson, une américaine dont je vous invite à aller voir les travaux, qui est très chouette. Et voilà, ce texte, il nous dit de laisser briller notre lumière et que c'est comme ça qu'on permet aussi aux autres de pouvoir le faire. Et donc voilà, aujourd'hui, mon intention est de laisser briller et de laisser rayonner ma lumière. Là, en plus, vous voyez, je suis en Bretagne et il y a plein de bonnes énergies autour de moi. Donc ça aide. Et voilà, et de dépasser ces plus grandes peurs. Je sais que j'entends souvent là que ce dont on a le plus peur, c'est ce dont on a le plus besoin en même temps de ce qu'on a le plus besoin de réaliser. Alors, je sais que moi, mes plus grandes peurs, c'était déjà d'exposer ma spiritualité. Donc je suis en train de le faire, ça avance. Une autre de mes peurs, c'est quand même de parler en public et en même temps, je sais que j'ai sans doute quelque chose à faire là-dedans. Donc voilà, aujourd'hui, rayonner, briller sa lumière et puis dépasser ses peurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, abonnez-vous et puis je vous dis à demain pour la suite de mon défi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501